19h à Kinshasa, il est temps de vous informer Madame, Monsieur, bonsoir. Ce journal débute avec le sport éliminatoire de la Cannes Côte d'Ivoire 2023 au nom du président de la République. Le patron de sport et loisirs encouragé Sébastien Desabré et ses poulains François-Claude Kaboulomolakaboulou leur a promis le soutien. Tous les mythes de tout le peuple congolais motivés par ces mots du ministre du sport, le capitaine de l'éopard, Sonselbemba, a au nom de tous ses équipes coéquipées promis de tout donner sur le terrain. C'est samedi, regardez. A 48 heures du match, RDC Soudan, comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Cannes Côte d'Ivoire 2023, le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, a dépêché le ministre du sport et loisirs François-Claude Kaboulomolakaboulou à l'hôtel où sont logés les léopards pour transmettre son message de soutien. Tout le monde veut vous voir. Tout le monde tient à vous soutenir. Tout le monde sera derrière vous. La mobilisation est totale parce que ça va nous permettre, en cas de qualification, de renouer en fait avec la fin finale de la Cannes. Et nous comptons sur vous. Les big boss vont demander de venir vous voir. Le pays fait un effort pour vous mettre dans des conditions professionnelles. Au nom de l'équipe, le capitaine Chancen Bemba s'est dit satisfait et a promis la qualification. On est très contents, on est focussé sur notre match. On a besoin de soutenir tous les peuples congolos. On va mouer notre maillot jusqu'à la fin pour chercher la qualification. Ça ne va pas être facile, mais on croit. Les touts s'est déroulé dans une ambiance bon enfant entre l'ensemble de la sélection nationale et l'équipe qui a accompagné le ministre des Sports. Allez, on change carrément de chapitre 3. Dans ces reportages, nous vous relatons l'histoire d'un génie perdu dans le périphérique de Kinshasa et qui excelle dans les inventions Masamba Déba, l'un de nominé du canclave du génie scientifique congolais, a été visité par une délégation de l'Agence Nationale pour le Développement. C'est une histoire de Mérène Deké dans un film de Pompomba. On l'appelle Masamba Déba, la trentaine révolue. Ce génie excelle dans les inventions. Il a mis au point de lave-mains électriques, un cimoire de céréales multifonctions, des avertisseurs intelligents, les balais mécaniques et autres accessoires. Les prouesses de ce jeune prodige ont amené les autorités de l'ANADEC sous la conduite du DGA Mathieu Chimbumbou Muboyai à venir vers lui. Le chef de l'État l'a découvert lors du conclave de génie scientifique congolais. Masamba Déba figurait parmi les nominés. Nous voulons accompagner M. Masamba en tant qu'entrepreneur jusque à son développement. Nous avons conclu qu'il y avait des besoins pour descendre sur le terrain. Nous sommes ici pour lui montrer que nous sommes prêts pour l'accompagnement jusque au niveau de son développement. Dans cet atelier qui ne répond pas aux standards d'une PME, on y trouve le robot roulage, la supertige pour flotter l'étendard du pays en tenant compte du minutage de l'hymne national, l'engin de fabrication de pavés avec une capacité d'un mètre carré la minute. Le jeune prodige est ému par cette marque de reconnaissance de l'ANADEC. Le chef de l'État, à Tindakitoknakenin, ANADEC. Sur recommandation du chef de l'État, j'ai été envoyé à l'ANADEC pour m'aider. J'ai été surpris par cette visite. Je recommande aux jeunes entrepreneurs porteurs de projets d'aller à l'ANADEC. Cet inventeur qui emploie près de 20 personnes dans son atelier mérite un accompagnement conséquent de l'exécutif pour éclore cet alors incontestable plaidoyer, capté 5 sur 5 par l'ANADEC. Dans le chapitre de l'environnement, la recherche dans la gestion de ressources en eau, sujet principal de la journée, porte ouverte, organisée par l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa. Cédric Kenina. Investir dans la formation et la recherche pour un accès amélioré au service de ressources en eau, tel est le thème évocateur au centre de cette journée porte ouverte, initiée par l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa. Pour cette école qui ouvre ses portes au grand public, garantir la durabilité de l'eau est une préoccupation globale et d'où la nécessité du renforcement des capacités en matière de ressources en eau, d'ailleurs credo de cet âme amateur dirigé par le professeur Raphaël Tumanga. Il était question pour nous de pouvoir montrer les réalisations en termes de recherche, en termes d'innovation de l'école auprès du public, que le public puisse connaître ce qui s'est fait en matière de sensibilisation, de promotion, de valorisation des services, des ressources en eau. Nous sommes en train de former les cadres, nous sommes en train de former les scientifiques, c'est pour répondre à un besoin. Et le besoin là est exprimé par la communauté, le peuple, le public qui est notre client. Moment choisi également pour l'ambassadrice de l'Ethiopie en RDC, Fortuna Dibako Cisare, d'inviter les états africains à une collaboration en matière de gestion de l'eau qui doit être source de paix et de développement et non des conflits. Après les allocutions, s'en est suivie une visite qui a commencé par les instruments et appareils des travails de haute technologie que dispose cette école, avant la présentation des produits par les étudiants dans le cadre de leurs travaux de recherche. Par ailleurs, l'école des ressources en eau est une institution supérieure qui propose des programmes, des formations en ressources en eau pour répondre aux besoins et compétences des acteurs de la gestion de l'eau en Afrique et par ailleurs dans le monde. Quittons la capitale pour la province de l'Athiopo. Les autorités provinciales et le membre de la société civile ont été sensibilisés sur l'application de l'article 14 du protocole des Maputo. La rénovation, la réhabilitation et la construction des infrastructures universitaires en RDC, programme phare du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi, s'émet graduellement en musique. La partie émergée de cet iceberg, c'est l'Institut national des bâtiments et travaux publics où les travaux de finissage se poursuivent avec munici. Les chargés d'émission du chef de l'État, Zone Grand Ouest, en a fait les constats. Yannick Luntadila a été émerveillé de voir l'Académie installer son atelier sur place pour la fabrication des bancs avec des matières premières locales, notamment des bois venus de l'Équateur et une main-d'œuvre qualifiée locale. Africa Solutions, entreprise chargée de l'exécution de ces projets, confirme l'évolution positive de ces travaux. Trois auditoires, c'est déjà presque fini. Bientôt, les trois bâtiments seront rémis à l'université. Félicitations au président de la République qui a eu cette idée de donner aux étudiants congolais possibilité d'étudier dans les normes européennes. À l'Université pédagogique nationale UPEN, Yannick Luntadila s'est réjoui de l'avancement rapide des travaux. Les chargés d'émission du chef de l'État zone Grand Ouest qui en fait les suivis n'ont pas manqué d'encourager les ouvriers et Africa Solutions tout en remerciant les chefs de l'État pour l'initiative. Ils sont dans l'étape de finition. Je félicite l'entreprise Africa Solutions. Ils ont fait un bon travail avec une rapidité et puis avec les ouvriers qui sont qualifiés. Ça, c'est l'œuvre personnelle du chef de l'État. À travers ces programmes, le chef de l'État veut offrir à la jeunesse congolaise la possibilité d'étudier et s'y former dans des bonnes conditions pour un meilleur rendement. Vous avez suivi avec nous la visite du chargé de mission du chef de l'État dans quelques universités de Kinshasa. Sachez que le chef coutumier, administrateur de territoire et membre du ministère provincial de l'Intérieur de cinq provinces de l'espace Grand Kassai réfléchissent pour l'élaboration de la politique nationale de prévention et de résolution de conflits. C'est le réseau des magistrats pour l'application de l'article 14 et du protocole de Maputo qui organise cette sensibilisation. Le coordonnateur provincial du réseau, Mungou Mbalundou, la victoire d'instinct, président du tribunal militaire de garnison de Kisangani, précise Cette réforme opérée intervient pour dépuraliser l'avortement lorsque la procédure s'est dérompue est ici du viol, de l'inceste ou l'os et le fétis. Les hommes dans les entraînes de la femme, une malformation ou la santé des services systémiques est susceptible à ancrer des conséquences fâchées. Invité à prendre la parole au nom de la gouverneure de province, maître Madeleine Nikomba Sabangou, le vice-gouverneur Paul-El Ndongoli et les Babongas saluent l'engagement du chef de l'État à faire du Congo un état de droit tout en encourageant le réseau des magistrats pour suivre leurs efforts pour l'émancipation de la femme. Nous encourageons d'une manière spéciale le réseau des magistrats pour l'application de l'article 14 du protocole de Mabuto qui s'élance ses défis en organisant cette journée qui vulgarise cette norme qui met en avant les droits et la santé de la femme, gâche des générations futures, conscientes et saines. A noter que cette journée de sensibilisation de l'article 14 du protocole de Mabuto a connu comme participant le président de l'Assemblée Provinciale, l'honorable Gilbert Bokungu Isongibi, les ministres provinciaux, les membres du cabinet de la gouverneure de province, la maire adjointe de la ville, Eugénie Wanda Ndibie Koussa ainsi que les responsables de la société civile. Plus ou moins 5000 enfants à Mbujima et dotés des uniformes, chaussures et autres pour leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions. Je le disais aussi que le chef Koutumi, administrateur de territoire et membre du gouvernement provincial de l'intérieur de cinq provinces de l'espace Grand Kassai réfléchissent sur l'élaboration de la politique nationale de prévention et des résolutions de conflits. Le mercredi 6 septembre 2023 dans la salle de réunion Marie-Agnès Mpokolo Amoyo des consultations provinciales pour l'élaboration de la politique nationale de prévention et de résolution des conflits communautaires et coutumiers dans l'espace Grand Kassai organisé par le secrétariat général aux affaires coutumières sous la haute autorité du vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. Le coup d'envoi de ces travaux a été donné par la gouverneure de province du Kassai oriental, Julie Kalengakabongo. Pendant trois jours, les délégués composés, des chefs coutumiers, des administrateurs des territoires et des membres du ministère provincial de l'intérieur du Kassai, Kassai central, Kassai oriental, Omami et Sankourou vont se mettre ensemble pour produire un document stratégique qui servira de boussole pouvant permettre de mettre un terme au conflit qui freine le développement du pays à Diananias Mouzadi-Kankonde, ministre provincial de l'Intérieur du Kassai oriental, dans son mot de bienvenue. Joseph Nzambate-Mopeli, représentant du secrétaire général aux affaires coutumières, a déclaré que l'objectif de ces concertations est d'associer toutes les parties prénantes en vue de prendre un engagement commun, de définir les priorités du secteur des affaires coutumières. La gouverneure de province intérimaire du Kassai oriental, Julie Kalengakabongo, a rendu hommage au président de la République pour sa ferme détermination à restaurer la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Je reste convaincu que vous décortiquerez dans leurs moindres détails tous les mots qui minent les affaires coutumières dans nos provinces respectives. Et j'espère que de vous la proposition de piste de solution afin qu'il y ait différents conflits dans ce secteur, soit il y a qu'à l'aube des élections prévues en décembre de cette année. Disons que ces assises sont organisées grâce à l'appui financier du PNUD. Dans le province de la RDC, les élèves dotés de uniformes, chaussures et autres pour leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions. Dans son volet éducation, la fondation Moukendu Amunumba Fomule en sigle a lancé une campagne dénommée de Toubon-Sout-Toulon-Aï-Kalassa. Cette campagne s'inscrit dans les cadres d'aider les parents de la ville de Mboujmaï à scolariser leurs enfants. C'est dans cette optique que la Fomule est venue à la rescousse des 5 000 enfants avec les uniformes bleu-blanc, chaussures et enveloppes d'argent pour s'advenir à certains besoins en cette période de la rentrée scolaire à travers la ville de Mboujmaï. Ces programmes viennent soutenir la gratuité de l'enseignement en RDC, prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo a dit la présidente de la fondation Maître Yvette Moukendu Mangelou qui a doté aux croyants de la paroisse catholique Tchilamba dans la commune de la Canchie d'un long important d'uniforme, chaussures et une somme importante d'argent à l'issue du culte dominical auquel elle a pris part et à la plus grande satisfaction des croyants de la dite paroisse. Construit par son père, ancien député national, Maître Jean-Joseph Moukendu Amunumba, décédé de suite à la Covid-19. D'une pierre deux coups, la présidente de la FOMUL et sa suite ont également prié avec les croyants et fidèles de l'église nouvelle Jorisalem des cancellés de la 30e CP Komboujmaï. Ensuite, elle a été invitée à partager une expérience entrepreneurielle avec une entreprise de femmes influentes dénommée Togayder, offrant plusieurs services à l'occasion de l'exhibition de la pâtisserie. Les enfants des militaires n'ont pas été oubliés. Une majorité des femmes des militaires a été également servie. Ces gestes de générosité posés par Maître Yvette Moukendu Amunzelou viennent de sauver la rentrée scolaire de 5000 enfants de la ville de Moujmaï. Toujours dans le registre de l'éducation, la fondation émet TESA à la rescousse des enfants vulnérables disséminés dans différentes structures d'encadrement pour la rentrée scolaire réussie. Ils ont reçu deux kits scolaires dont deux uniformes. L'enseignement primaire étant gratuit en heure d'essai, question d'encourager. Le parent a envoyé massivement leurs enfants à l'école. Ce dernier constitue la venue de demain. Touché par son amour propre face aux reprises de souffrance qu'éprouvent les enfants vulnérables dans les différentes structures d'encadrement juvénile à Bougna, la fondation émet TESA à procéder ce mercredi 6 septembre 2023 à la remise officielle de kits scolaires aux enfants de l'orphelinat Saint-Kizito et Saint-Nicolas ainsi qu'au centre de rééducation des handicapés à Mani situé au quartier Simbiliabou. Cette assistance a été constituée de CAI, mallettes, gourdes, uniformes complets, papiers bristols, pinceaux et bien d'autres pour une bonne rentrée scolaire. Ce geste de CAI est une manière pour son bienfaitaire Abongani Bopeni affectueusement connu sous le nom émet TESA d'accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine dans le secteur de l'Éducation. signalant que la Fondation émet TESA par sa première intervention en faveur des personnes déminies affectées par les conflits armés dans cette province. La gratuité de l'éducation de base et aussi la dotation des écoles de ban et autres à Kélémis dans le Tanganyika. Par exemple, la gouverneure de province a rémis un lot de pupitres aux écoles à ces sujets. Sous les hauts patronages du président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tiseke de Tchilombo, Madame le gouverneur de la province du Tanganyika Jéline Goumoua-Moyuma a procédé ce mercredi à la remise officielle des banques pupitres au bénéfice des 10 écoles primaires publiques ciblées pour cette première vague dans la province éducationnelle du Tanganyika. Cette action rentre dans le cadre du programme d'appui à la gratuité de l'enseignement primaire mis en oeuvre par le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation FPF en sigle représenté par son coordonnateur provincial Badouboui Lakalondjiouili. La cérémonie s'est déroulée à l'école primaire Kabemba au Camarins en présence des autorités politico-administratives et scolaires dont le commandant 22e groupement naval et commandant place le contre-amiral Bako Lengengel et Luc Albert. Ici, Jilin Goumoua-Moyuma, gouverneur de la province du Tanganyika, a remis à titre symbolique des bancs pupitres à cette école où les élèves s'asseyaient dans des mauvaises conditions, un geste qui a valu un ouf de soulagement quant aux autorités scolaires, des écoliers eux-mêmes, comme des parents présents à la cérémonie. Pour plus de précisions, mille bancs pupitres ainsi que des matériels didactiques modernes seront remis dans des écoles concernées pour une bonne assurance de la qualité de l'éducation de base suivant les attentes du chef de l'État Félix Tshisekedi, génitaire de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Deux questions et au développement de l'appareil judiciaire dans l'Ukassaï Central, le cœur d'un atelier organisé à l'intention des autorités provinciales chez Mandondo. Ils sont au total 25 participants dans cet atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias ainsi que l'aider des Huyukassaï Central sur les techniques de documentation des cas de corruption free de l'ONG Action pour la justice, le développement et les droits humains. A.J.D.D.H. ainsi que J.D.D.M.A. Bela, directeur exécutif à intérim de cette ONG, facilitateur de ces assises, donne ici l'essence particulier de cet atelier au Kassaï Central. Il était important pour nous de mettre en place un an d'alerte des cas de corruption qui va documenter des cas et nous partager ces rapports lesquels rapports vont constituer les bases des données à partir duquel notre clinique juridique et judiciaire pourra mener des actions devant les instances judiciaires. Très confiant pour ses assises, le D.D.H. Albert Ngalamouloumé s'est dit être réveillé du sommet par A.J.D.D.H. quant à la corruption. Il a pour sa part promis des actions de grandes envergures pour lever la bannière en disant non à la corruption dans la province du Kassaï Central. Nous voulons que l'association ou l'ONG qui nous a formés aujourd'hui puisse mettre à notre disposition des éléments matériels pour pouvoir nous permettre de très bien faire ce travail. Ayant une durée de deux années, ces projets financés par NED s'exécutent dans six villes de la RDC dont Kisangani, Bounia, Goma, Kinshasa, Bumbashi ainsi que la ville de Kananga dans la province du Kassaï Central. Et puis ces échanges entre le directeur général adjoint d'Afribex et les directeurs provinciaux de l'Institut National de préparation professionnelle pour une bonne qualification professionnelle de l'INPP Okatanga. Marie-Calang Pascale. Une joie innose et manifeste mercredi 6 septembre 2023 à la direction provinciale de l'Institut National de préparation professionnelle du Okatanga pour cause l'acquisition sur front propre de la tractopelle modèle 426 de marque 4 du groupe américain Caterpillar. Elle est de la dernière génération fabriquée en 2023 un engin de génie civil combinant un chargeur sur pneu et une pelleteuse dont la garantie du constructeur est d'une année. Dotée d'une haute technologie connectée sur satellite et à une gestion efficiente du carburant a aussi la possibilité d'alerter les pannes. Après la coupure du ruban le champagne a été sablé. Le directeur provincial de l'INPP Joël Mokomba très fier de cette acquisition qui permettra un bon apprentissage en engin lourd aux apprenants et remercie la haute hiérarchie de l'INPP. L'INPP Okatanga s'applique à doter à la population des engins de haute définition pour une bonne formation professionnelle. Madame, Messieurs, ne perdez pas le temps. Il y aura bel et bien élection au décembre 2023. L'Union Sacrée de la Nation s'est mobiliste déjà. C'est vendredi. La Chouet-Chef de l'État est publicité candidat à sa propre succession lors d'un congrès extraordinaire du Congo Innovation Social. Retour en image. Félix Tshisekedi a tué chef de l'État investi candidat président aux élections de décembre 2023 par cette formation politique membre de l'Union Sacrée. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatibétan vient d'être choisi ce vendredi 8 septembre 2023 à Kinshasa en République démocratique du Congo comme notre candidat à la présidentielle de décembre 2020. Les raisons évoquées le bilan du président de la République qui ne cesse d'impacter les quotidiens de Congolais. Tout en l'outre souhaitant d'avance un fructueux nouveau mandat à la tête de la République démocratique du Congo. En congrès extraordinaire c'est vendredi à Kinshasa Congo Innovation Social présente aussi ses candidats aux échéances à venir. Plus de 300 angers députés congressiaux ainsi que plusieurs conseillers communaux. Félix Antoine Chisekedi Chulombo ou rien cette formation politique de Claude Dipo et sa baie présidente nationale se donne maintenant comme mission de mouiller leurs maillots pour une victoire écrasante du garant de la nation à la présidentielle de 2023. Allez, quittons la politique pour l'éducation des élèves de la province éducationnelle de la Tchangou ont désormi de nouveaux bâtiments. La cérémonie de remise de six infrastructures a été présidée par le directeur provincial de la Tchangou. Appuyé par la conférence épiscopale italienne, cet ouvrage nouvellement construit à trois niveaux va servir aux élèves de l'école primaire Charles Desfocos de bien suivre leurs enseignements dans les meilleures conditions. Cette année, la province éducationnelle de la Tchangou est parmi les meilleures pour avoir donné des bons résultats à l'issue de cette session de l'examen d'État édition 2023 selon les directeurs provinciaux de la Tchangou. C'était en présence du bourgoumestre et autres autorités. La dévice de cette école est la non-violence et le respect de l'environnement. Le provède a souhaité que le fonctionnement de l'école repose sur la collaboration entre les parents et l'école. Rappelons que cette école est conventionnée catholique dirigée par la Congrégation des Sœurs des Fraternités. C'est un travail de Dieu Labère mais aujourd'hui ça s'est réalisé avec beaucoup de foi beaucoup d'espérance et aussi beaucoup de courage qu'aujourd'hui on voit ces nouveaux bâtiments qui font la fierté de l'école et de nos enfants qui vont bien étudier bien commencer leurs cours dans de meilleures conditions. Cette cérémonie a coïncidé avec les centenaires de Charles Foucault qui fut l'initiateur. Ils seront désormais utiles dans la société. 40 jeunes désivrés répertoriés dans les communes de Kimmanteke qui s'insolimentait et ont appris différents métiers pour leur insertion professionnelle. Rodé Panda Désormais, Christivy, Monzelé et Nzuzi Pauline ne seront plus appelés des Koulounam après l'apprentissage des métiers avec l'approche à pair. Ces jeunes désivrés appelés communément Koulounam ont bénéficié d'un accompagnement direct de très près dans une attitude d'empathie en les écoutant attentivement sans stigmatisation ni les juger mais plutôt en mettant en exergue tous ceux qui ont des positifs de manière holistique. Près de 40 jeunes autrefois Koulounam répertoriés dans les communes de Kimmanteke qui s'insolent Njili et Montbelle-Limité ont été réinsérés dans la société Akinshasa. Le professeur Raoul Kienge Kienge directeur de l'école de criminologie de l'Unukin et responsable du centre de criminologie et pathologie sociale a procédé ce jeudi 7 septembre 2023 à la présentation de résultats réalisés avec l'approche à paire pour la sortie des violences de ces jeunes bénéficiaires de ces projets puis réinsérés dans la vie socio-professionnelle. Ils ont appris des métiers dans leur quartier auprès des chefs d'atelier aujourd'hui nous avons voulu leur donner des tenues de travail aussi l'attestation qu'ils ont appris des métiers nous attendons que le gouvernement puisse soutenir le projet pour appuyer leur réinsertion sociale ces jeunes ont reçu demain du secrétaire général académique de l'Unitine et du professeur Mbanzha et du président de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa l'honorable Godempoï détenu de travail avant la remise d'une attestation de certification de métier appris le 7 septembre c'est donc un jour inoubliable pour ces ex-kounounas qui auraient pris la vie normale avec une valeur ajoutée. Le bourgomestre de la commune de Mungafola a visité quelques écoles de sa municipalité qui sont de se rendre compte de l'effectivité de la rentrée de classe l'homme a encouragé les enseignants et chefs d'établissement à la ponctualité et discipline. La gratuité de l'enseignement est une politique qui a favorisé l'accès à l'éducation des bases à tous les enfants à l'âge de scolarité en RDC. Au quartier Kindélé à Mungafola les élèves ont pris les trains de l'année scolaire 2022-2023 constat fait par les bourgomestres de cette municipalité de la capitale. J'ai trouvé une école calme disciplinée les enfants sont dans les salles des classes devant eux les enseignants au tableau en train d'enseigner nous disons merci au chef de l'état qui a réhabilité cette route et cette route a permis aux écoles d'avoir plus d'enfants que l'année passée et les parents sont soulagés parce que le transco est là et le bus c'est à dire le coût des billets c'est 500 francs aller-retour ça ne fait que 1000 francs les promoteurs des sept établissements d'enseignement des bases saluent la forte présence des écoliers voir comment l'autorité est en train de faire un effort pour que sa municipalité puisse aller de l'avant ils quittent son bureau viennent voir l'effectivité de la rentrée scolaire nous étions surpris mais nous ne sommes pas étonnés parce que nous étions suffisamment bien préparés et nos enfants ont répondu parce que nous avons été là pour les pousser à répondre pour respecter les calambiers des ministères des titels cette ronde dans les écoles entamées par les bourgous maîtres des montgafoulas lui permettra d'avoir la situation globale des écoles dans son entité administrative voilà tout pour cette édition retrouvez Sandra Nyangui à 20h de Kinshasa pour de nouveaux titres d'actualité à très bientôt de Nyangui Sous-titrage ST' 501